bonjour à tous on se retrouve dans une nouvelle vidéo de méthodologie alors cette fois je vais parler de la méthode d'un certain polyglotte italien qui s'appelle Luca Lampariello qui est un polyglotte assez réputé dans la communauté et qui est également coach de langue et ça fait je pense 30 ans qu'il apprend des langues ou quelque chose comme ça dans cette vidéo je vais donc vous résumer comment ça marche alors si vous êtes un polyglotte accompli vous aurez sûrement déjà entendu parler de cette méthode elle est très connue si pas vous aurez appris quelque chose alors sa méthode s'appelle la traduction bidirectionnelle à savoir il va traduire dans deux directions bidirectionnelle ces deux directions comment ça marche c'est assez simple en théorie alors vous allez commencer par prendre un texte un paragraphe ça peut être un article de presse ça peut être un bouquin ça peut être un article de revue ça peut être un ça peut être n'importe quoi ça peut même être une bd si vous le souhaitez tant que c'est un langage qui est écrit vous allez prendre ça dans votre langue cible quel que soit le niveau que vous avez mais ça doit être un niveau qui soit proche du vôtre si vous êtes un débutant vous n'allez pas prendre un un article scientifique sur la politique évidemment donc vous prenez un document et vous allez le traduire alors vous pouvez soit vous lancer à traduire toute une page d'un coup soit vous traduisez un paragraphe ou encore vous faites une phrase vous allez donc traduire j'invente un du néerlandais vers le français imaginons vous êtes francophone et vous apprenez le néerlandais vous allez donc prendre un texte en néerlandais et vous allez traduire une partie que vous aurez sélectionné vers le français cette traduction vous demandera de comprendre le contenu donc comprendre le vocabulaire comprendre des détails grammaticaux comme des conjugaisons comme des types d'accords comme des déclinaisons même ainsi par exemple vous traduisez depuis des langues comme le grec le latin l'allemand le russe le polonais des langues avec des déclinaisons donc vous devez comprendre aussi l'ordre des mots donc pourquoi est-ce que les mots sont dans un certain ordre il y a toute une série de paramètres qu'il faut que vous compreniez afin de comprendre donc qu'est ce que le texte veut dire vous traduisez ça donc en français le mieux c'est de traduire à la main pourquoi alors moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le pc j'écris beaucoup à l'ordinateur ceci a un petit débat c'est que il y a des études scientifiques qui l'ont démontré écrire à la main ça permet de mieux mémoriser ce que vous allez écrire en fait parce que vous devez faire des mouvements avec la main et donc vous allez plus facilement mémoriser chaque lettre et le contenu de ce que vous écrivez si vous écrivez à l'ordinateur à chaque fois que vous appuyez sur une touche c'est une touche vous savez uniquement quelle touche c'est parce que vous savez où c'est sur le sur le clavier mais donc pour que la rétention soit meilleure et pour que l'attention la concentration soit meilleure il est recommandé de le faire à la main une fois que vous avez la traduction en français c'est là que les choses sérieuses vont commencer vous allez voir le retraduire c'est ça qui est important retraduire vers la langue étrangère alors pourquoi le traduire de néerlandais à français par exemple de langue étrangère à langue maternelle en général c'est vers la langue maternelle qu'on le fait car c'est la langue qu'on domine le mieux la difficulté enfin là vous allez apprendre du vocabulaire vous allez voir traduire des choses comprendre des choses afin de vous allez voir comprendre le texte afin de pouvoir resituer le contenu dans votre langue propre ensuite pourquoi c'est important de retraduire dans l'autre sens on pourrait penser que la méthode est finie non pourquoi c'est important parce que si vous devez capable de traduire à nouveau dans la langue étrangère ça veut dire que le vocabulaire dans votre langue maternelle vous devez capable de connaître dans la langue étrangère vous devez capable de connaître activement de produire quelque chose dans la langue cible vous devez aussi savoir dans quel ordre mettre les mots est ce qu'il ya une particule séparable est ce qu'il ya une conjugaison est ce qu'il ya un accord quelconque tous les paramètres qui font partie de la langue vous devez les connaître donc vous devez connaître vous savez vous devez savoir pourquoi on met tel mot dans cet ordre là et pas dans un autre évidemment cela pourrait vous demander des recherches grammaticales ou de demander à un tuteur à un professeur à un ami à qui sais-je mais c'est ça qui fait justement qui rend la méthode intéressante c'est que vous devez maîtriser complètement le contenu et le niveau de langue afin de pouvoir traduire vers la langue étrangère une fois que vous l'avez traduit une fois vous allez comparer votre traduction avec le texte original donc par exemple vous savez là maintenant je traduis harry potter de l'allemand au français ou à l'anglais en fonction et bien je vais traduire de l'anglais ou du français à l'allemand et puis j'ai comparé mon texte en allemand avec l'original du bouquin d'harry potter cette comparaison va vous apprendre énormément de choses ça va vous apprendre comment disons quel type de foule vous avez fait à quels endroits où vous n'étiez pas vraiment sûr qu'est ce qui n'est pas encore tout à fait acquis quels mots de vocabulaire ne sont pas encore assez solides dans votre mémoire est ce qu'il ya des conjugaisons que vous ne connaissiez pas souvent pendant vous faites la traduction de langue maternelle vers langue étrangère vous allez remarquer déjà ces limitations vous allez remarquer qu'il ya des choses que vous ne maîtrisez pas ou bien alors quand vous l'avez traduit de la langue étrangère votre maternelle vous vous êtes dit ouah ça va je comprends mais quand vous avez voulu traduire de langue maternelle vers langue étrangère là vous allez remarquer les choses qui ne sont pas totalement maîtrisé quand c'est pas totalement maîtrisé parfois on a des doutes quand c'est totalement maîtrisé il n'y a pas de doute et souvent vous allez voir qu'il y aura des choses à changer et là vous allez pouvoir apprendre vous même via cet exercice moi ce que je recommande alors j'emploie cette méthode depuis peu de temps mais ce que je recommande demain de mon peu d'expérience c'est éventuellement si vous avez le temps après vous refaites le même exercice donc vous reprenez votre traduction en français et vous retraduisez vers la langue étrangère vous aurez déjà eu un feedback parce que vous aurez déjà fait l'exercice une fois donc vous saurez déjà mieux comme quel type d'erreur vous avez fait et où est-ce que vous pourriez vous tromper vous re comparer avec le document original normalement il y aura déjà une faute et ensuite vous pourriez éventuellement attendre quelques heures quelques jours et retraduire à nouveau votre document de français dans la langue étrangère parce qu'une fois qu'on a eu un feedback on a appris des choses c'est cool on s'est amélioré mais parfois et bien durant la nuit et des choses qui se passent et plus on attend plus on oublie c'est comme si vous étudiez dix mots maintenant dix mots de vocabulaire maintenant demain vous aurez oublié une partie le cerveau fonctionne comme ça et d'ailleurs le cerveau a besoin d'oublier pour mémémoriser donc après un jour ou deux vous pourriez reprendre le texte que vous avez traduit et le retraduire dans la langue étrangère et là vous verrez qu'est ce qui est vraiment solide dans votre mémoire car ce que vous aurez écrit c'est vraiment les connaissances qui ne partiront plus si vous avez remarqué qu'un mot de vocabulaire que vous avez oublié ou que vous ne savez plus comment les traduire vers la langue étrangère ça veut dire que ce mot n'est pas encore dans votre mémoire à long terme et donc cela demandera encore une traduction encore un peu de mémorisation et peut-être que la fois suivante vous connaîtrez ce mot de vocabulaire ou ce point de grammaire cette structure de phrase etc vous pouvez ensuite retraduire encore par la suite en fonction de comment vous le ressentez mais en soit la première traduction est déjà utile après ça vous enseigne déjà beaucoup de choses même avis si vous en faites une ou deux en plus il y aura encore à une qualité de rétention une quantité de rétention meilleure à vous de voir si ça vous va à vous de voir comment vous le sentez et c'est toujours cette méthode vous avez rien à perdre au pire vous aimez pas moi il ya quelques années j'ai essayé cette méthode ça m'allait pas là maintenant je remarque quand même que en changeant certaines choses et quand même pas mal davantage à cette méthode donc voilà n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez si vous avez déjà ou non essayé cette méthode si oui qu'est ce qu'est ce que ça a marché ou non et sinon pourquoi n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à partager cette vidéo avec d'autres personnes si vous connaissez des personnes qui pourraient avoir besoin de ce genre de contenu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de méthodologie